Je me réjouis d'être parmi vous, je suis, comme je vous l'ai dit, accompagnée aujourd'hui, soutenue par Carole qui viendra vous donner quelques piqûres de rappel plus pratiques ou des cas concrets sur lesquels elle travaille aujourd'hui avec nos clients pour illustrer un petit peu les propos que je vais vous tenir. Vous verrez qu'il y a pas mal de slides, il y a pas mal de théories, j'ai envie de dire, ou de concepts et donc l'idée que Carole vienne aussi vous donner des éléments plus concrets, ça va vous permettre de projeter plus facilement les différentes étapes et les fondamentaux de la constitution d'un calendrier éditorial héroïste. Alors je vous partage d'emblée le programme, non, je vais d'abord vous dire qui on est pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore. Donc We Are The Words, agence de content marketing, ce qui veut dire aussi qu'on va calibrer en fait cette présentation et les messages de cette présentation sur le calendrier éditorial autour du content marketing. Chez We Are The Words, on a quatre grands piliers d'activité autour donc du contenu, c'est le content marketing, les contenus e-commerce, les contenus dans le cadre d'une refonte de site et la stratégie de contenu. Je reviendrai d'ailleurs sur la stratégie de contenu puisque c'est ce qui fera la clôture de ce webinaire, les éléments qu'il faut pour mettre en place un calendrier éditorial performant. Sur ce volet d'ailleurs stratégie de contenu, nous développons depuis trois, quatre ans dans l'agence une plateforme de contenu, donc un logiciel qui permet de créer, produire et gouverner sa production éditoriale avec des données objectivables, c'est-à-dire des données sur la visibilité potentielle et la lisibilité des contenus que nous produisons. Donc n'hésitez pas à aller, à nous demander, nous solliciter si vous voulez un accès gratuit en essai sur cette plateforme Cycle. Le programme de ce webinaire en trois points, il tient en trois points, c'est assez simple. Quels sont les fondamentaux d'un calendrier éditorial performant ? Comment se calcule le ROI ? Comment construire un programme de contenu efficace, attrayant et utile ? Les thèmes, les formats, les fréquences, on verra qu'on n'aura pas beaucoup de débats sur les fréquences parce que j'aurai vraisemblablement une réponse de Normand là-dessus. L'organisation aussi, qui est l'organisation pour gérer ce calendrier éditorial à long terme et instaurer une culture de contenu. En général, ce qui me pousse à partager les bonnes pratiques sur un calendrier éditorial héroïste, c'est parce qu'encore trop souvent, on se retrouve confronté à des clients qui se contentent de brainstormer, de partager des idées, de présenter des sujets parce qu'ils sont inspirés, parce qu'ils pensent que leurs audiences, leurs cibles vont apprécier ce type de sujet, de thématique. Et puis, après vient le moment où il faut sélectionner, où il faut prioriser les contenus. Et là, en général, on est plutôt en mode chiffoumi, c'est-à-dire qu'on fait pierre, ciseau, papier, qui sait qui va gagner pour savoir ce qu'on va présenter dans le calendrier éditorial sans se soucier des indicateurs de performance, sans se soucier peut-être du ROI précisément de ces contenus et sans se soucier non plus de la donnée, des informations dont on dispose déjà pour pouvoir équilibrer le programme de contenu. Vous verrez d'ailleurs que j'ai fait la différence entre un programme de contenu et un calendrier de contenu. Ce sont des éléments qui sont un peu dichotomiques, donc interdépendants. Néanmoins, ça a du sens au niveau du ROI et surtout du ROC, le retour sur contenu, de distinguer les deux. J'y reviendrai, bien sûr. Donc, voilà le programme. Je voudrais commencer d'abord par contextualiser un petit peu les éléments du calendrier éditorial ou de la composition d'un calendrier éditorial, qui est quand même un des outils principaux dans un plan de content marketing. Se dire qu'entre ce que nous, on va de toute façon programmer, entre ce que nous, on va essayer d'impulser pour engager les cibles, pour performer la marque à travers son plan de contenu, eh bien, il y a un grand écart entre ce qu'on projette et puis ce qui est de la réalité. Donc, c'est pour ça aussi que le mode Shifumi ne fonctionne pas dans la constitution d'un calendrier éditorial, parce que la réalité nous oblige à chaque fois à mesurer les performances, chaque fois à mesurer l'engagement, chaque fois à mesurer la portée de nos contenus pour adapter, en fait, le programme de contenu dans ce tunnel de conversion qu'on connaît bien, découverte, attention, considération, achat. Je reviendrai d'ailleurs sur ce tunnel de conversion, ce cycle de décision que nous limitons en général, nous, à trois étapes qui sont davantage considération, comparaison et conversion. Je reviendrai également sur ça. Alors, pour cadrer le programme de contenu, je parlerai beaucoup du programme de contenu et le calendrier, on l'instiguera par couche au fil des slides. Tablons d'abord sur ce qui va constituer, en fait, ce programme des contenus, ce que j'appelle, moi, le patrimoine éditorial. Le patrimoine éditorial, il est émis, il est généré par votre prise de parole et par tout ce qui constitue, a priori, déjà votre offre, c'est-à-dire l'offre de services, l'offre de produits, l'offre de solutions. Quand on regarde, j'imagine que vous connaissez sans doute, non ? Vous connaissez ce tableau périodique du marketing de contenu. Il est assez intéressant, c'est un outil qu'on peut utiliser, nous, on l'utilise pas mal avec nos clients, et puis vous aussi, en interne, ou simplement, si vous êtes rédacteur, rédactrice, pour challenger vos clients. Utilisez cet outil qui est pas mal. Ici, on voit quoi ? On voit la typologie des contenus, typologie des contenus possibles. Alors, elle n'est pas exhaustive, bien sûr. Typiquement, d'ailleurs, je donnais une formation, il y a deux jours, à l'Association belge du marketing, sur les contenus e-commerce, et on se rendait compte que la fiche produit ne figure pas dans la typologie des contenus propres au marketing de contenu. Or, la fiche produit sur un e-commerce, c'est quand même, effectivement, un essentiel. Alors, l'intérêt ici, c'est simplement de challenger, déjà là, maintenant, ce que vous allez faire, vous, ce que vous allez produire. Si vous tapez, par exemple, fréquence à laquelle publier des contenus sur Google, vous verrez que les premiers résultats de recherche qui vont sortir, c'est quoi ? C'est à quelle fréquence publier des articles de blog. Et donc, cette étiquette article de blog, c'est comme si c'était la seule émanation, la seule incarnation d'une prise de parole dans un calendrier éditorial aujourd'hui, en content marketing, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, il y a fort à parier que si vous allez sur des sites internet et que vous voyez les articles de blog, ils se ressemblent tous. On n'a pas une variété qui est de l'ordre du tutoriel, de l'expertise, des ressources, du test, du quiz, de l'inspiration, du compte-rendu, etc. Donc, ça déjà, dites-vous bien que cette typologie, cette variété, cette richesse, elle est essentielle. N'oublions pas qu'Internet, c'est quand même l'hypermédia, le média, des médias, et donc le média aussi, des médias riches. Et on verra d'ailleurs que ça a plein de sens aussi difficile de venir travailler sur une richesse éditoriale. Donc, ça, c'est la typologie. Après, on a les formats. Articles, je viens de l'évoquer, sur les articles de blog, présentations, slides ou diaporamas, vidéos, infographies, images imprimées, événements, communiqués de presse, jeux, applications, livres blancs, etc. On voit bien qu'on dépasse ici le simple article de blog, la page froide sur un site Internet ou le poste des réseaux sociaux. Une fois qu'on a les formats et la typologie des contenus, on va avoir les plateformes. Sites web, blog, Twitter, Facebook, etc. Tumblr qui existe, qui se meurt d'une meure lente. Google+, qui n'existe plus. Un micro-site, je ne crois pas, quand on veut booster une nouvelle gamme de produits, quand on veut travailler sur une campagne de sensibilisation. On va produire, on va déployer un site à part entière. Quand on veut faire de l'acquisition, on va développer une offre freemium pour faire du lead generation derrière, une landing page pour un webinaire ou pour un livre blanc. Ce sont des micro-sites aussi, façon de parler. Donc, ça, ce sont plus les plateformes. Donc, déjà, vous voyez aussi pourquoi aujourd'hui, je distingue programme de contenu d'un côté et calendrier. Parce que le programme, lui, va permettre justement de croiser tous ces éléments, c'est-à-dire la typologie, les formats et également les plateformes. Tandis que le calendrier, il a sa raison d'être parce que précisément, c'est d'inscrire dans le temps des publications. Donc, on verra comment est-ce qu'on va intégrer toutes ces données côté programme et côté calendrier. Oui, je suis assez d'accord, Aurélie et Caroline, c'est un tableau qui est pas mal foutu. Et je vous dis, c'est vraiment utile. Alors, bien sûr, il ne faut pas tout faire. Il faut choisir. Il faut choisir en fonction, et ça, on le verra aussi, en fonction des audiences, en fonction, bien sûr, aussi des besoins de marketing, en fonction du temps, des ressources et du budget. Et puis, après, on va travailler sur les objectifs. Donc, c'est-à-dire qu'on va associer une typologie de contenu, des formats à publier sur des plateformes à des objectifs. Est-ce qu'on veut plus d'inscrire une newsletter ? Est-ce qu'on veut faire de l'acquisition ? Est-ce qu'on veut faire de l'irréputation ? Est-ce qu'on veut consolider son positionnement ? Est-ce qu'on veut essayer de récolter de nouveaux membres, augmenter le nombre de partages ? Donc, là encore, ce sont des éléments qui vont conditionner le choix des contenus qu'on va intégrer dans notre programme de contenu. Et puis, derrière, il y a des indicateurs de performance. Pour rien que j'ai appelé ce webinaire, créer un calendrier éditorial héroïste, à haut potentiel héroïe, pour pouvoir mesurer ce héroïe, on doit avoir des indicateurs de performance. D'accord ? Et puis, après, on va avoir tout ce qui sera davantage la signature de marque, et je vais insister là-dessus dans quelques minutes, l'identité de la marque, ce qu'on appelle l'identité discursive, qui est un petit peu, si vous voulez, la forme. Mais comme disait Victor Hugo, la forme, c'est ce qui fait remonter le fond. Et donc, c'est important, effectivement, d'aller mettre cette forme, d'aller mettre cette signature, cet angle, cette patte éditoriale. Alors, on a parfois aussi des difficultés à appeler ça un calendrier éditorial ou un calendrier de contenu, pour cette raison, parce que la partie éditoriale, elle est beaucoup plus du coup, du côté de la personnalité, du côté de l'identité de la marque, de la culture de la marque, tandis que les contenus, en tant que fonds, ceux-là, ils doivent générer de l'acquisition, de la notoriété, de la conversion. Donc, voilà un petit peu ce tableau, qui, comme vous le voyez, est assez touffu, assez dense. Et là, je voudrais, Carole, te demander aujourd'hui, si je regarde un peu les clients sur lesquels tu travailles, on n'est plus du tout dans de l'article de blog standard, 600 mots, on a une richesse éditoriale quand même assez variée, non ? Oui, de moins en moins, ou en tout cas, on supporte à d'autres formats, où, par exemple, on va avoir une vidéo, et on va peut-être ressortir dans un article pour complémenter la vidéo certains éléments, mais on va en effet plus être dans des contenus plus multimédia, qui vont correspondre aussi au temps qu'à l'utilisateur, finalement, parce que, voilà, selon qu'on soit chez soi, en mouvement, ou selon le device qu'on va utiliser, selon ses préférences, on va clairement, chacun d'entre nous, adhérer à différents formats, d'où, en effet, l'importance de cette variété, mais en même temps, d'avoir quelque chose de global, qui rassemble tout, pour que les différents formats puissent aussi un peu se répondre et se compléter, en se disant, tiens, voilà, là, on prend un extrait de cette vidéo à ce moment-là, mais n'hésitez pas à consulter la version complète là, ou l'article qui est sur la même thématique ici, donc c'est chouette aussi de créer un dialogue entre les différents contenus et formats qu'on crée. Oui, et puis, il y a une amplification à partir du moment, et on va le voir, ça aussi, c'est qu'à partir du moment où on aura une thématique qui sera traitée de différentes manières, sous différents formats, la vidéo, comme vient de le suggérer Carole, et puis derrière, une infographie ou un article plus de fond, on va pouvoir amplifier, en fait, le message, et dans l'amplification de ce message, on amplifiera également la pollinisation et la diffusion. On verra d'ailleurs que dans une stratégie qui consiste à mettre en place un programme de contenu avec un calendrier, la diffusion, la stratégie diffusion a aussi son importance. Sortir de cette note de cadrage pour arriver dans le vif du sujet, donc, Cédrine, aucun souci, vous n'arrivez pas du tout en retard, puisqu'on commence avec le premier point en tant que tel de ce webinaire. Quels sont les fondamentaux d'un calendrier éditorial performant et comment se calcule le ROI ? Alors là, le fondamental, c'est ce que nous, on utilise tout le temps, c'est un peu cette promesse, c'est un peu comme un mantra chez nous. La base, c'est forcément votre proposition de valeur et c'est forcément votre proposition de vente, puisqu'on est ici dans une logique de content marketing. Alors, vous verrez que dans cette logique de content marketing, l'annonceur endosse aussi une posture média, je l'expliquerai dans deux, trois minutes, mais néanmoins, c'est quand même d'être bien calé, d'être bien positionné sur ce qui constitue, en fait, dans votre identité, votre offre, les éléments plus transactionnels, en fait. Je reviendrai aussi sur ces éléments transactionnels. Donc, proposition de valeur d'abord, proposition de vente, n'oubliez pas que les propositions de vente, ce ne sont pas les caractéristiques de votre offre, ce sont les bénéfices clients qui sont récoltés à partir des caractéristiques de votre offre. Donc, déjà là, on doit travailler plus sur une orientation client, une orientation prospect. À partir de là, on peut émettre un contrat relationnel. J'évoquerai le contrat de lecture davantage dans ce webinaire que le contrat relationnel pour vous expliquer ce dont il s'agit. Et puis, le choix des médias en s'assurant une convergence. C'est aussi ce que disait Carole. À partir du moment où on va faire de la vidéo qui sera vraisemblablement hébergée sur YouTube, de l'infographie qu'on pourra aller remettre sur Pinterest, de l'article qui sera sur la partie blog, on devra ou nécessairement, on créera une convergence entre ces médias qui permettra cette amplification, comme je le disais. Et puis après, comme je le montrais dans le tableau de ces éléments du content marketing, l'identité discursive, cette forme, cette pâte éditoriale, cette personnalité particulière. On remarquera d'ailleurs, et je le dis assez souvent, les startups aujourd'hui, quand elles travaillent sur leur business model, elles intègrent directement le discours de marque dans le business model. Si vous regardez des annonceurs comme Veja, vous connaissez certainement Veja, les chaussures Veja, et puis aujourd'hui, je crois qu'ils font du jeans aussi et autres. Si vous regardez Back Market, ce sont des annonceurs qui ont intégré dès le départ, dans leur positionnement, un vrai discours musclé et différenciant. Donc, cette identité discursive, elle est essentielle. Et ce sont tous ces éléments-là qui vont créer l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de stratégie de contenu, mais ce sont des stratégies de contenu expérientielles pour créer l'expérience. Pourquoi ? Parce que l'expérience, elle dure dans le temps, en fait. Elle est créée à partir de contenus qui ont des messages, qui ont une utilité, qui ont un attrait, mais elle est aussi basée sur l'émotion, sur le relationnel, et elle laisse des traces. C'est ce qui va permettre de performer la marque et de partager le discours de la marque avec vos utilisateurs. Le rôle du contenu, du coup, dans tout ça, puisqu'on parle d'un calendrier éditorial, je vais vous évoquer l'idée d'une posture média. La posture média, c'est quoi ? Éduquer, divertir, informer. Ce sont les trois missions de base d'un média. Éduquer, divertir, informer. On le voit d'ailleurs aussi, c'est quand une marque va mettre en place un blog, par exemple, ou un magazine, elle sera davantage dans cette posture-là, dans la posture d'un média, c'est-à-dire éduquer, divertir, informer. C'est ce que tu as, Carole, je pense, chez notre client, initiative, non ? Dans la révision du blog, qui était une immense masse de contenus, masse d'articles, ils étaient un peu perdus. Ils avaient perdu le fil sur à la fois leur message, sur le côté formel et même sur le fond et sur l'utilité de ce blog, non ? Oui, mais il y avait un peu de dispersion, très clairement, et c'est aussi important de pouvoir faire des choix sur les thématiques phares sur lesquelles on a envie de s'exprimer et du coup d'avoir de la légitimité. Et puis ici, tu le vois aussi, les cercles vont avoir des tailles différentes parce que clairement, en fonction de l'audience aussi et de leurs attentes, on va peut-être plus pousser le levier sur un curseur ou l'autre. Donc ça, c'est en effet important de comprendre la cible pour pouvoir adapter le type de contenu et du coup, faire les efforts au bon endroit. Oui, c'est ça. Du coup, faire les efforts au bon endroit et pas n'importe quels efforts. C'est que là, vous aurez remarqué que je n'ai pas encore mis les couches qui sont des couches, on va dire, très standards quand on veut vendre et quand on veut augmenter la performance parce que c'est vrai que si j'ai promis du ROI, il va falloir pouvoir le chiffrer aussi en termes de conversion et de plus de vente. Et donc, on va adosser, alors là, c'est derrière, ça peut être devant, selon les critères qu'on va avoir, on va adosser aussi, évidemment, les éléments constitutifs du marketing, c'est-à-dire la notoriété, c'est-à-dire la visibilité, c'est-à-dire, évidemment, la conversion. Et nous, chez nous, c'est vrai qu'on aura tendance, c'est plus philosophique et presque éthique, à préférer privilégier l'inbound marketing, qui est du coup, du marketing plus sollicité, moins intrusif, pas publicitaire, il est plus pérenne aussi, il permet une meilleure permaculture des contenus et de vos programmes de contenu, on le verra tout à l'heure, je l'aborderai. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on va en permanence osciller entre cette posture média et cette posture annonceur avec une offre transactionnelle que l'on doit maximiser. le contenu et la marque, je vous évoquais ça tout à l'heure, je voudrais absolument insister là-dessus parce qu'on voit un clivage énorme, surtout sans doute depuis aussi le Covid, avec du côté du consommateur, une prise de conscience de la nécessité de mieux consommer, de se poser des questions dans ces modes de consommation et du coup, de se poser des questions aussi sur à qui ai-je à faire quand j'achète quelque chose. Alors, vous allez me dire, ça, c'est dans la théorie où ça, c'est ce qu'on raconte. Néanmoins, quand on regarde, tout le monde achète sur Wish, tout le monde achète sur Shine, tout le monde achète sur Amazon. C'est le fameux débat fin du monde, fin du mois et où le curseur se situe en général effectivement au niveau plutôt simplement de l'argent. C'est dans la fameuse grille Suncast qu'on connaît. Suncast, vous connaissez sans doute. Sécurité, orgueil, je vous le mets là. Sécurité, orgueil, nouveauté, c'est confort. Or, confort, argent, sympathie, qui est une grille qu'on utilise aussi pour plutôt prioriser les messages et les propositions de vente d'ailleurs. On verra effectivement que ce critère d'argent est bien souvent celui qui va faire pencher pour une offre qui est peut-être un peu moins durable, un peu moins, on va dire, éthique plutôt qu'une autre. Et puis avec le gros problème du greenwashing aussi où tout le monde récupère aujourd'hui ces arguments effectivement de durabilité. Caroline pose la question comment mesurer cette conversion de vente lorsqu'on n'a pas d'offre de produits ou de services ? Difficile de montrer l'impact réel du contenu sur les ventes quand on n'a pas d'e-commerce. Ben, oui et non, Caroline. On pourra repartir sur ce point-là et sur cette question tout à l'heure. Après, du coup, c'est du B2B. Caroline ? Si vous pouviez... B2C. D'accord. Peut-être décrire un petit peu le projet ou quand même le business model. Alors, Caroline, qu'on puisse percoler ça, Caroline et moi, pendant le webinaire. On leur abordera justement tout ce qui est plus KPI au cours de la présentation. Parfait. Donc, le capital marque, très important. J'étais en clientèle hier matin dans une entreprise qui fait du ravalement de façade sur des maisons déjà construites, donc pas nouvelle construction, mais en rénovation. Ils existent. Ils vont fêter leurs 20 ans dans deux ans. Et quand on leur a demandé tiens, si vous deviez aujourd'hui identifier où vous êtes placé en tant que marque par rapport à vos clients, par rapport à vos prospects dans cette pyramide, ils n'en étaient qu'au stade de la notoriété. Donc, se dire qu'une entreprise qui a 20 ans n'a pas encore pu créer un capital marque qui soit au moins de la préférence voire de l'attachement. Vous allez me dire on ne ravale pas ses façades toutes les cinq ans. Non, mais on n'achète pas des cuisines Ikea tous les cinq ans non plus. On n'achète pas des cuisines Cuisinella tous les cinq ans non plus. En général, c'est 10 ans d'ailleurs. Mais en moins, ça n'empêche pas de développer des contenus, de développer un engagement, une performativité de la marque, comme je disais, pour avoir cet attachement, pour avoir cette évangélisation. Parce que qui dit attachement dit évangélisation. Et c'est si effectivement on a une copine qui s'installe une cuisine Cuisinella et que vous voulez changer votre cuisine, qui vous dira va chez Cuisinella. Donc là, je pense que ce capital marque, il est devenu de plus en plus important. J'évoquais là tout à l'heure ces deux startups qui ont intégré cette identité discursive dès le départ dans leur business model, Backmarket et Veja. Ça montre aussi qu'aujourd'hui, surtout sur le web, où il faut attirer l'attention, être top of mind et puis créer cette préférence, créer ou raccourcir cette conversion et ce clic au plus vite, la marque est un vrai contrat de confiance, de performance. Elle va raccourcir le processus d'achat. Si vous connaissez la marque que vous en avez entendu parler, que vous l'avez vue sur Internet, que vous l'avez vue dans votre Facebook, il y aura effectivement une immédiateté plus facile à être en sécurité, en rassurance et du coup, peut-être concentrer son processus décisionnel sur des éléments plus transactionnels. Et puis surtout, je vous le disais, la marque aujourd'hui est porteuse de valeurs et d'identité pour l'acheteur. Donc, ces éléments-là sont importants. Pourquoi ? Parce que vous verrez que ce que je vais vous partager, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place un programme de contenu qui intègre ces valeurs, qui intègre une certaine vision, une responsabilité sociétale, sans mettre cette responsabilité sociétale dans une rubrique sur son site Internet, mais plutôt de l'intégrer dans tout le programme des contenus. Et j'en viens à ce contrat de lecture. J'évoquais le contrat relationnel tout à l'heure. Je voudrais ici qu'on parle plus du contrat de lecture parce que c'est plus propre au calendrier éditorial et au programme de contenu. Le contrat de lecture, c'est un concept qui a été créé dans les années 70 par Élise Ovéron qui était sociologue et sémiologue et qui a constaté que la presse féminine de mois en mois augmentait dans les kiosques avec du coup nécessairement une différenciation entre la proposition éditoriale et les stratégies éditoriales des différents magazines. Cosette, ce n'est pas elle, ce n'est pas chez nous en Belgique Flair ou Gaëlle, il y a une vraie identité et c'est ça le contrat de lecture. C'est au fond de savoir que dès la couverture, dès les premiers éléments, dès l'offre du numéro du magazine, on a une promesse et une promesse qui est tenue aussi dans le temps. Ça, ça va être très important évidemment dans le programme de contenu. C'est pour ça qu'en général un programme de contenu, on essaie de l'élaborer juste sur trois mois, sur six mois avec une vision non pas court-termiste mais au moins à moyen terme pour être sûr qu'on puisse challenger et préserver ce contrat de lecture. Alors, comment est-ce qu'il se déploie ce contrat de lecture ? D'abord, forcément, ce sera du côté de l'engagement puisque on a un contrat, c'est comme un contrat de fidélité, c'est comme un contrat de mariage avec ses cibles. Donc, il faut travailler sur l'engagement. Carole a déjà évoqué deux, trois fois les attentes des utilisateurs, leur comportement, est-ce qu'ils préfèrent lire court, est-ce qu'ils préfèrent lire long. Ces éléments-là sont essentiels. La différenciation des besoins, il y en a qui effectivement sont plus dans le visuel, d'autres qui ont besoin de lire, d'autres qui ont besoin d'entendre ou qui veulent entendre le podcast dans le métro le matin. Donc là aussi, c'est un élément à prendre en compte. Les leviers décisionnels, leviers décisionnels, j'évoquais SONCAS là tout à l'heure, est-ce qu'ils ont besoin de sécurité, de nouveauté, de confort ? Est-ce qu'ils ont besoin de sympathie ? Et puis, le côté inbound naturel qui est de simplement se poser la question de mais que recherchent une nocive, c'est quoi leur problématique et de s'assurer qu'on traite de leur problématique en termes de visibilité sur des médias digitales, ça va être essentiel. Et puis, puisqu'on doit absolument maintenir, conserver, préserver cette visibilité, voire même l'améliorer, la variété du trafic, j'en reparlerai aussi, puisque là encore, ça va dépendre de nos audiences, quelles sont leurs habitudes et leurs routines, plutôt sur le portable, plutôt sur le desktop, à quel moment de la journée, plutôt sur la tablette, le soir, le week-end, etc. En sachant bien qu'un discours de marque, c'est trois fonctions. C'est la fonction transaction, la fonction inspiration et la fonction relation. Le transactionnel, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la proposition de valeur et ce sont les propositions de vente et donc les bénéfices utilisateurs. Ça, c'est le côté transactionnel, c'est votre charte graphique, c'est votre aussi, votre signature éditoriale, votre ligne éditoriale. C'est du transactionnel parce que c'est des éléments d'image, des éléments de reconnaissance. L'inspiration, c'est l'idée qu'aujourd'hui, j'ai parlé d'expérience en tout en haut de la pyramide, si vous souvenez bien. L'inspiration, c'est ce qui va permettre simplement d'intégrer votre offre dans la vie de tous les jours, dans le contexte de vie de nos clients. Carole, si je ne m'abuse sur notre client, on est lentiste, tu travailles pas mal justement sur ce côté inspirationnel, enfin sur tous, initiative aussi. On bataille encore un peu, non, à ne pas trop mettre d'éléments transactionnels dans l'inspirationnel. Oui, il y a toujours cette volonté fatalement de mettre en avant son produit ou ses services et je pense qu'il faut clairement faire des choix. On n'est pas obligé de bombarder de produits et de services à chaque fois qu'on s'exprime. On peut parfois juste s'exprimer sur un sujet pour donner de l'inspiration, pour apporter quelque chose, apporter de la valeur ajoutée sans toujours être dans une démarche commerciale et choisir les moments où on le fait et où on ne le fait pas très clairement. Et notamment avec Alentis, oui, on avait aussi cette problématique de comment on ne fait pas un prêt trois fois par an, clairement. Donc, à un moment donné, comment rester en contact avec sa cible quand on n'a pas que du prêt à lui proposer, ça va être après de se dire, tiens, maintenant que vous avez fait prêt pour votre maison, comment vous pouvez aménager votre maison, réparer certaines choses, décorer certaines choses. Et là, on va ouvrir le champ pour aller inspirer et ne pas être que dans le produit puisque, entre guillemets, le produit, il est acquis, il est là, mais de rester quand même en contact avec eux en leur donnant d'autres idées et d'autres manières de prolonger la conversation. Alors, tu dis en leur donnant et je pense qu'on est effectivement dans cette logique de don et de contre-don avec cette gratuité, cette spontanéité. On donne, on inspire et après, on n'est pas dans cette offre commerciale. Et puis, le dernier champ, c'est le relationnel. Alors, le relationnel, c'est ce qui fait, de nouveau, si vous vous souvenez, cette pyramide, c'est ce qui va faire du coup l'engagement, la coperformativité de la marque. Le relationnel, c'est aussi le côté rassemblement. Aujourd'hui, ce n'est pas une communication top-down, c'est-à-dire la marque qui s'adresse à des gens. C'est aussi les gens qui eux-mêmes vont produire du discours de marque. Quand on pense au témoignage client, aller sur Airbnb, on va d'abord choisir un lieu, on va ensuite choisir un gîte ou un appartement et le troisième critère, vraisemblablement, c'est d'aller voir les commentaires des autres. Donc, ces commentaires, ça participe du discours de la marque également et ça va être important de l'intégrer. Pour le coup, ce n'est pas quelque chose qu'on peut intégrer de facto dans la partie programme du contenu, mais plutôt dans le calendrier puisqu'il faut avoir produit et diffusé un contenu pour avoir ce retour de l'utilisateur. Alors, on peut faire autrement. On peut aussi intégrer dans le programme de contenu du coup, de la récolte de témoignages, des interviews et du coup, que ce soit là, si vous voulez, ces contenus-là qui sont un peu des contenus preuves sociales qui deviennent du coup la matière première. Attention par contre de ne pas évidemment faire trop d'ombre non plus à tous nos messages clés qui vont devoir quand même être distillés pour aider à ce fameux processus décisionnel. Donc, ce sont les trois piliers transaction, inspiration, relation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le programme de contenu, il y a un moment où dans les sujets qu'on va choisir qui seront en phase avec les besoins, les comportements de recherche, les problématiques de nos cibles, on va devoir à un moment étiqueter aussi la typologie des contenus, se dire tiens, ça c'est un contenu un peu plus transactionnel, inspirationnel, relationnel, voire même dans un même contenu, dans une unité de contenu, un produit de contenu, s'assurer qu'on ait un bon équilibre entre les trois éléments. Je reprends l'exemple de Carole, même si on fait un article sur comment rénover sa maison ou comment décorer sa maison quand on a fait un prêt, ça ne l'empêchera pas de mettre un call to action vers l'offre ou vers une autre offre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout le faire. On ne peut pas non plus se mentir à soi-même et on ne peut pas être hypocrite entre guillemets, mais néanmoins, c'est une question d'équilibre et de balance entre ces trois différents éléments. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les trois piliers, il y a aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, les attitudes. Donc, les piliers du discours de Marx, c'est transaction, inspiration, relation et en regard de ça, les attitudes de notre cerveau quand il appréhende une information, c'est d'avoir soit besoin d'apprendre des choses intellectuellement, c'est le cognitif, soit d'éprouver, de ressentir des choses, c'est l'affectif, qui sera plus du côté relationnel, du coup, soit de faire les choses, parce qu'on ne croit que ce que l'on voit. Donc, le cognitif, c'est typiquement un article de fond sur cinq étapes pour ceci et cela. L'affectif, ce sera davantage, Carole évoquait la vidéo, notamment, ou les diaporamas, où là, on dit en général, on ne retient que 10% de ce qu'on lit, on retient 80% de ce qu'on voit et quand il n'y met en plus de l'émotion de la vidéo, on sent bien qu'il y a un meilleur ancrage et puis le cognitif, typiquement, ça va être un simulateur. Je prends toujours le même exemple sur le site de Deutsche Bank quand vous êtes dans l'épargne à long terme plutôt que juste lire le blabat de le meilleur taux de base du marché, le mécanisme de la protection allemande, des dépôts, etc., vous avez un simulateur qui vous dit tu veux épargner combien sur combien d'années et on voit directement, grosso modo, quel gain ça va procurer. Donc, bien s'assurer aussi que du coup, on travaille sur ces deux axes en parallèle, donc les piliers du discours de la marque et les attitudes. Ce qui va nous permettre du coup d'intégrer dans notre fameux mantra ces différents éléments-là, ces différents piliers. On dira que le transactionnel, il est beaucoup plus au niveau de la proposition de valeur et de vente et puis le relationnel sera davantage dans les médias qu'on va choisir et dans le contrat de lecture et enfin, l'inspirationnel, ce sera vraiment dans cette identité discursive et cette expérience. C'est vrai, il me pose la question. Un webinaire prochainement sur le contenu. Oui. Bonne idée. Très bonne idée. Ce sera pour Carole qui se prend. Merci pour la suggestion. Comment ? Oui, c'est une bonne suggestion. Effectivement. Comment est-ce qu'on peut illustrer ces trois éléments du discours de la marque ? Je prends toujours cet exemple de Lego. Si vous regardez chez Lego, ils ont bien montré en content marketing, c'était un des grands exemples, je pense notamment aussi à Michelin, évidemment, avec le guide Michelin dans les années 60 qui, plutôt que de vendre du pneu, a créé un dispositif qui permettait aux Français de l'avoir en Provence, de traverser la France en usant les pneus, mais en faisant autre chose, c'est l'expérience. Tu prends ta voiture, ce n'est pas juste pour user tes pneus, ça c'est du transactionnel, c'est du pur opérationnel, non, c'est pour aller voyager, c'est pour aller effectivement prendre l'air, c'est pour découvrir son pays, donc avec cette idée aussi de la culture commune, vive la France, et donc on avait là effectivement un pur produit magique de content marketing. Lego le fait très très bien aussi, ils ont eu une foultitude de magazines qui levaient un peu le voile sur la marque, qui levaient un peu le voile sur ce qu'ils font, je pense notamment à ce super brick kick, je ne sais pas si vous le connaissiez, qui montrait comment les ingénieurs chez Lego aller qu'on se voit, un nouveau jeu, un nouveau produit, de nouvelles briquettes, etc. Et puis petit à petit, on a enrichi l'inspirationnel, du relationnel, en mettant carrément, en donnant vie à ces briquettes inertes, pour créer de l'émotion, pour créer du rêve, et puis le dernier pilier, c'est évidemment le conatif, c'est s'approprier le produit et le sublimer et carrément entordre l'utilisation. Donc, on n'est même plus là dans la valeur d'usage, si vous voulez, on est dans une appropriation, une performativité de la marque et je n'ai pas besoin de vous détailler la sémiologie de la dernière image ici pour comprendre qu'effectivement, aujourd'hui, Lego est intégré dans, puisqu'il y a même, je pense qu'on fait du brainstorming dans les équipes commerciales et marketing et des Lego en psychologie, etc. Tout ça pour dire que j'ai évoqué l'importance de la marque, le discours de marque, dans le discours de marque, le relationnel. Je voudrais faire un petit zoom sur ce côté plus effectivement éthique, durable aujourd'hui qu'on appelle chez nous la utility de la marque, donc you, centré utilisateur, utilité, utilité, donc c'est la valeur utile effectivement, c'est-à-dire une certaine éthique en fait, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que dans votre programme de contenu, de grâce, pensez toujours aux besoins de vos utilisateurs. Les besoins d'utilisateurs, il y a les besoins basiques, besoins de sécurité, besoins physiologiques, besoins, là où on monte un peu dans la gradation, les besoins psychologiques, d'appartenance, d'être apprécié. Et puis après, quand on monte encore plus haut, c'est les besoins d'estime et les besoins d'autoréalisation. Si on regarde ça, la réponse marque, elle est au plancher. La réponse marque, non, pardon, la réponse produit, excusez-moi. La réponse produit, c'est le plancher. C'est les éléments transactionnels. Est-ce que j'ai bien toutes les informations ? Est-ce que j'ai une garantie ? Est-ce que ça marche longtemps ? Est-ce que c'est compatible avec ceci ? Est-ce que ça répond à mes besoins ? Est-ce que ce n'est pas produit en Chine ? Est-ce que ce n'est pas toxique ? Tout ce que vous voulez, c'est des besoins de sécurité autour du produit et donc c'est transactionnel. Plus, on monte et on affine les besoins, on est dans une réponse marque. Et là où il y a encore une difficulté, je pense aujourd'hui, à oser aller dans cette réponse marque, c'est typiquement de partager ce discours de la marque. Or, si vous regardez bien, c'est du self-fulfillment, autoréalisation. Pour se réaliser soi, ça veut dire qu'il faut prendre sa place et avoir, recevoir une place. Alors, on peut, imaginer une place à minima genre Nutella où vous pouvez avoir votre prénom sur l'étiquette du Nutella. On peut imaginer Adidas où vous pouvez customiser votre chaussure, mais ça reste encore du transactionnel, ça reste du produit. Le discours de la marque partagé, c'est quand effectivement l'utilisateur lui-même devient co-émetteur du discours de la marque et il faut garder une case vide dans vos programmes de contenu pour ça. Ensuite, ensuite, puisque on parle d'éthique, de utility et de réponse marque, on parle aussi dans le You d'approche servicielle, de co-construction du discours de la marque avec ses clients et pour ça, je vous renvoie à cet excellent bouquin de Florence Touzé. On a fait d'ailleurs un podcast avec Florence il y a un an, un peu plus d'un an, très très sympa sur son bouquin et sur son modèle qu'elle appelle la matrice Osée. Donc Florence, elle est responsable de la chaire RSE à Odensia, cette école de commerce en France et elle a proposé ce bouquin, elle vient du privé, elle a travaillé longtemps dans le marketing, elle a proposé ce bouquin justement parce qu'elle était un peu saturée et déçue de toutes les routines et un peu de toutes les stratégies et postures marketing aujourd'hui et publicitaires. Dans cette matrice Osée, qu'est-ce qu'elle propose ? Elle propose de repenser le marketing pour qu'il soit plus implicatif. Alors, implicatif, ça veut dire quoi ? Précisément d'impliquer, d'embarquer l'utilisateur final dans son modèle. Et dans cette matrice, il y a quatre axes. Offrir, soutenir, engager, relier. Ça va être très important parce que ce sont ces axes-là qui vont vous permettre de déterminer les thématiques que vous allez utiliser pour les mettre dans votre programme de contenu. Offrir, proposer des idées et solutions satisfaisantes, plaisantes, apaisantes, respectueuses de l'individu et de l'environnement. Soutenir, faciliter l'apprentissage de nouveaux modes, guider, accompagner, écouter. Ensuite, engager, informer, produire des connaissances nouvelles, solides, légitimes qui répondent aux attitudes. Je reprends tous ces éléments-là de Florence avec sa permission et son autorisation, bien sûr. Relier, mettre en synergie des compétences, témoignages, avis, culture, c'est le relationnel que j'évoquais tout à l'heure. D'accord ? Donc, ces éléments-là, une fois que vous avez ces quatre piliers-là, vous pouvez vous aussi vous dire, tiens, aujourd'hui, dans mon programme de contenu, dans quelle proportion je suis dans des contenus plus offrir, soutenir, engager, relier ? Carole, je pense que sur un de nos projets aussi, on a travaillé d'abord sur cette matrice-là pour proposer des sujets et montrer notre force de proposition dans le programme de contenu, non ? Oui, tout à fait, on l'avait fait notamment aussi pour une initiative en servant de ça comme base pour essayer de catégoriser les différents contenus. On parlait tout à l'heure un peu de dispersion où on abordait plein de choses, il y en avait parfois des articles où il y avait finalement un paragraphe et d'autres où il y avait beaucoup de contenu. Et donc, pour essayer de rationaliser un petit peu tout ça et se recentrer sur l'essentiel, on était parti sur la base de cette matrice, en effet. Ok, très bien. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Alors, on a même tendance, nous, puisque comme on est une agence de production, de conception, de production, d'optimisation des contenus, vous pensez bien qu'on a une boîte à outils et dans cette boîte à outils, cette matrice joue un rôle très, très important, effectivement. Le ROI du contenu maintenant, donc le retour sur investissement. Trois types de retours. Le retour sur attention, le retour sur effort et le retour sur contenu. Le retour sur attention, c'est quoi ? Mais c'est forcément notoriété et visibilité. C'est forcément qui dit visibilité, c'est aussi trafic entrant et de préférence puisqu'on vous l'a dit, on est adepte de l'inbound marketing, visibilité organique. Et du coup, ça veut dire que toute action doit être guidée par les besoins et comportements des cibles puisque c'est ce qu'elles vont rechercher qui va nous permettre de produire des contenus qui vont du coup répondre à leurs problématiques et à leurs recherches. Il ne faut pas oublier qu'Internet, c'est un média de la demande, 50 à 60 % de l'activité de l'internaute, c'est de la recherche d'informations. C'est donc essentiel qu'on réponde à ces recherches et qu'on donne des réponses. Ensuite, le retour sur contenu, se mettre, le retour sur effort, en fait, ce n'est pas le retour sur contenu, je pense que je l'ai mis là, le retour sur effort, ce sont des objectifs smart, des indicateurs de performance progressifs et accessibles. Encore trop souvent, on va développer des contenus, merci Benoît pour le lien vers le podcast, on va développer des contenus sans se demander derrière qu'est-ce que ça doit générer comme nombre de leads, comme reach, comme temps d'attention sur la page, or c'est essentiel, plus on va se donner des objectifs avec des indicateurs derrière, plus on sera vraiment serré et vraiment concis et dans le muscle, en fait, du contenu. Et enfin, le retour sur contenu, c'est quoi ? C'est-à-dire que le contenu est un service, donc on arrête avec juste des actualités qui ont une durée de vie très limitée, qui sont des pétards mouillés, on travaille sur, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, bien sûr, et je pense que du coup, je demanderai à Carole d'intervenir dans deux minutes sur sa conception des marronniers d'ailleurs, parce qu'elle est assez pertinente. L'idée, c'est dans son programme de travailler sur, comme je le disais tout à l'heure, une approche servicielle et donc que le contenu soit pérenne ou qu'il soit augmentable d'année en année, notamment sur les marronniers, je montrerai ça dans deux, trois minutes. Donc, trois formes de ROI. Ce qui montre aussi, quand on a des difficultés, Caroline, à défendre, en fait, un programme de contenu, c'est d'arrêter de fixer le ROI sur du chiffre juste derrière et sur de la conversion. On peut aussi se dire que quand on va algorithmiser ce retour en du ROA, en du ROE, en du ROC, on a peut-être effectivement du coup des indicateurs qui sont plus qualitatifs que quantitatifs. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'idée de ce retour sur investissement, se dire aussi, pas simplement se reposer sur des contenus qui sont des contenus propriétaires qu'on crée, mais également les contenus qu'on a autour qui vont être des contenus partagés, des contenus qui sont des contenus acquis, c'est-à-dire quand un blog, une influenceuse ou un média va parler de vous, en fait, parce qu'il a vu sur votre site Internet ou sur votre page Facebook un contenu qui les a intéressés et puis alors tout ce qui va être évidemment publicitaire. Je voulais justement, du coup, sur le retour sur attention, insister sur le fait que, alors, on a le publicitaire comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était plus sur l'inbound, nous, dans tout projet de conception d'un programme de contenu, un des premiers éléments, une des premières actions qu'on fait, ça va être un coup de son des seaux, ça va être un coup de son de la visibilité organique du positionnement aujourd'hui et de la présence en ligne de l'utilisateur, de l'annonceur sur une multitude de mots-clés qui nous permettent de voir les trous dans la raquette, la saturation sémantique aussi peut-être sur certaines thématiques et puis du coup de voir aussi tous les efforts qu'il va falloir faire sur quelles thématiques, sur quels sujets, pour quelles cibles. Sur le ROE, il s'agit simplement de rationaliser, donc faire moins, mieux, et être dans une économie et une écologie de l'attention et de combiner les leviers. Combiner les leviers, j'en ai parlé tout à l'heure, la convergence des médias. Et je pense que c'est là-dedans aussi dans le ROE, dans la rationalisation, qu'il faut peut-être évoquer, Carole, cette histoire des marronniers, parce que moi, j'ai l'impression quand même encore que souvent, le réflexe, c'est d'aller profiter d'un calendrier des journées internationales, nationales, mondiales, pour créer un contenu et que ce contenu en fait n'a pas une durée de vie. Et toi, tu as plutôt le parti pris de dire que ces marronniers sont des prétextes en fait. Oui, on a parfois tendance à se dire, ok, bon, j'ajoute dans mon agenda qu'il y a le Black Friday et qui est à la fête des pères et qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme contenu autour de ça. Alors que c'est peut-être parfois plus simple de fonctionner de manière inverse en se disant, j'ai un super contenu qu'on a fait justement sur comment gérer ces invendus ou comment peut-être donner certains conseils plus écologiques ou quoi. Ah ben voilà, le 5 juin, c'est la journée de l'environnement, je vais le publier à ce moment-là. Donc, de plutôt rebondir sur l'actualité pour venir mettre en lumière un contenu auquel on croit que d'essayer justement de tirer profit de l'actualité pour pousser absolument quelque chose parce qu'il faut en parler à ce moment-là. Donc, c'est plutôt de se servir de ça comme moment opportun pour parler d'un sujet auquel on croit. D'accord. Après, je rebondis aussi sur ce que tu disais juste avant par rapport au fait de peut-être avoir moins mais mieux. Il y a un aspect aussi auquel on ne pense pas toujours et on pense qu'il faut plein de contenu sur son site parce que c'est favorable aussi pour le référencement mais on sait aussi qu'on a une sorte de créditant par rapport au robot de Google par exemple qui passe sur le site et que c'est toujours mieux qu'il vienne analyser le site en se concentrant sur des contenus qu'on trouve stratégiques quand d'en avoir finalement trop et du coup un peu gaspiller son budget scan de Google sur des trucs qui ne sont pas du tout intéressants ou stratégiques. Je trouve que c'est aussi un argument intéressant pour bien choisir ce qu'on publie. Less is more et puis c'est un peu ce que disait aussi Séverine dans le slow content il y a cette idée aussi du less pas juste le slow c'est du less également. Pourquoi du less ? Parce que c'est le slow et la lenteur et c'est la capacité justement à aller interpréter la donnée qui va nous permettre aussi peut-être d'un petit peu mieux orienter son programme. Sur la question aussi de ces marronniers et comme prétexte on avait discuté Carole sur du fait que ce que toi tu appréciais aussi c'était plus de considérer les contenus dans des fils rouges dans des thématiques et d'avoir une posture qui soit plus dans une chronologie mais alors avec quand même quelque chose qui vient rassembler en fait qui vient donner de la cohérence à un pack contenu ou je ne sais pas comment on le dit. Oui c'est ça en fait on peut aussi créer ses propres marronniers plutôt que de se dire mince c'est la journée de la femme je n'ai rien à dire on n'est pas obligé de dire quelque chose à ce moment là mais par contre si on se rend compte qu'on a pas mal de contenu sur un thème je ne sais pas moi voilà on a des recettes sur l'Italie et puis on a un invité italien qui s'exprime pourquoi pas inventer du coup la semaine de l'Italie sur le site je dis n'importe quoi c'est un exemple évidemment mais de créer ses propres marronniers alors d'essayer de rassembler ces différents contenus de leur donner un fil rouge et de mettre un moment clé pour les mettre tous en lumière et créer cette convergence justement qu'on pourrait avancer oui Séverine c'est tout à fait ça c'est que du coup c'est au fond c'est créer sa propre ligne éditoriale effectivement alors attention le fil rouge c'est pas la ligne éditoriale le fil rouge c'est davantage effectivement d'aller mettre un sujet alors typiquement le fil rouge sur une newsletter ça fonctionne très très bien on est sur une newsletter mensuelle ou bimestriel et plutôt que de dire les sujets de la newsletter il faut tout énumérer c'est d'aller avoir un prisme en fait d'aller avoir alors je me souviens notamment pour un client on avait travaillé un client qui était dans une petite entreprise dans la mode donc créatrice de mode on travaillait sur des couleurs notamment on travaillait sur des matières donc c'était la laine le coton etc donc vous voyez c'est d'avoir simplement au fond une clé d'entrée on va dire une clé d'entrée d'accord sur la convergence des médias et sur le ROE se dire que votre retour sur effort ne sera procuré que si précisément comme l'a évoqué Carole Tréber on va amplifier le message et amplifier justement ce fil rouge et dès lors il va falloir aussi se projeter que le contenu qu'on va produire devra avoir sa déclinaison alors typiquement ici c'est dans un modèle e-commerce on a le contenu catalogue le contenu média puisque j'ai montré les deux faces du coup de la dichotomie du content marketing l'email bien sûr et les réseaux sociaux à minima dans les réseaux sociaux on mettra ce qu'on veut entre guillemets je ne vais pas m'étendre là-dessus mais du coup ça veut dire qu'aussi cette posture-là c'est qu'on est dans une logique de contenu comme service comme je l'ai dit tout à l'heure content as a service un peu comme les plateformes SAS software as a service et aussi dans une logique coop alors c'est quoi coop c'est create once publish everywhere je parle du fond je ne parle pas de la forme mais c'est l'idée qu'à partir du moment où on a des messages une proposition de valeur des bénéfices utilisateurs et qu'on répond à des problématiques qui sont des problématiques besoin utilisateur c'est dans la ligne éditoriale comme l'évoque Séverine c'est dans l'appropriation de marronnier ou la création de ses propres marronniers c'est dans la culture de la marque c'est à travers la forme qu'on va pouvoir donner cet aspect plus relationnel je te rendais juste avec un exemple que j'ai vu récemment je trouvais très chouette dans un magasin de fringues et d'articles un peu aventure ils font toujours un magazine qui est très sympa et alors là j'ai reçu un petit mail après avec est-ce que vous avez déjà lu votre magazine et sinon un lien vers le webzine donc la version en ligne du magazine avec des compléments d'articles et des autres informations qui n'étaient pas dans le magazine papier je trouvais ça vraiment très bien parce que c'est une bonne manière de garder le contact et de venir greffer un contenu supplémentaire en ligne à la version papier et du coup de prolonger un peu l'expérience voilà pour l'exemple aussi un peu avec cette idée c'est vrai que je ne l'aborde pas beaucoup ici dans ce webinaire mais ce serait aussi d'ailleurs Séverine une idée une idée de webinaire comment on associe un programme de contenu hors ligne et en ligne donc là je vous montre un exemple comment on va sur le retour sur contenu d'accord oui oui Dona vous aurez accès au slide sur le retour sur contenu c'est l'idée de surcycler et recycler les contenus si Carole évoque d'utiliser les marronniers comme prétexte on peut aussi se dire que si on met en place des marronniers puisque le principe du marronnier c'est quand même de revenir de manière périodique c'est de ne pas recréer des contenus qui vont écraser le marronnier précédent mais d'enrichir une fois de plus d'augmenter ce qu'on avait déjà dans la version précédente et dès lors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aussi dans votre programme de contenu essayez de le considérer essayez de le construire précisément comme si c'était un jeu de Lego comme si c'était un ensemble de briquettes qui ensemble vont créer autre chose et donc du coup on sera dans et en plus vous ventilez ça sur les trois phases du trajet décisionnel donc dans la phase considération par exemple une série d'articles qui vont du coup nourrir les slides pour un webinaire dont on fera une vidéo peut-être qu'on queutera des éléments au montage pour pouvoir du coup la rendre un peu plus busclée ou rajouter des incrustations un livre blanc derrière dans lesquels on rajoutera des chiffres de la preuve sociale des témoignages clients ou des témoignages experts et forcément une relance email sur ce livre blanc puisqu'il s'agira de faire du coup du nurturing de rester en contact avec la cible de la même manière que Carole qui prend un magazine dans un magasin se retrouve derrière avec une relance email également et vous verrez Grégory si vous avez besoin d'entredire des exemples plus masculins n'hésitez pas et faire remarquer qu'il y a plus de femmes aujourd'hui mais c'est vrai les présences masculines sont aussi plus que bienvenues oui tout à fait et puis alors si vous voulez qu'on alors je vais essayer de chercher parallèlement aussi des exemples plus de de cet univers là si vous voulez on peut le faire on peut le faire alors ensuite parce que je vois que l'heure avance très bien parfait merci Grégory donc comment est-ce qu'on va construire un programme de contenu efficace en tenant compte de tous ces de tous ces enjeux et de tous ces impératifs d'abord je voudrais revenir juste sur les territoires de la communication deux grands territoires espace public espace marchand d'accord côté de l'espace public on a l'entreprise et l'institution et côté de l'espace marchand on a le symbolique et la publicité ok symbolique réponse marque publicité réponse produit entreprise les chiffres institution RSE d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire que ça aussi vous allez devoir prendre en compte imaginez qu'on est en train de travailler sur une lasagne là ou un peu sur un caléidoscope donc il faudra prendre toutes ces couches en fait et bien se dire c'est autant d'éléments qui vont vous permettre d'objectiver vos choix éditoriaux d'accord de pouvoir avoir des filtres et de pouvoir avoir des critères de sélection qui seront du coup autant de données qui vont vous permettre aussi de défendre je pense à Carole de nouveau de défendre vos propositions j'ai évoqué ça aussi très important donc le modèle PESO qui va simplement vous aider à concevoir un programme Carole le disait voilà les 6 morts ça veut dire quoi ça veut dire que dans votre programme de contenu comptez sur cette fameuse case vide où la prise de parole va être partagée avec vos utilisateurs et puis comptez sur les tiers comptez sur les relais comptez sur les parties prenantes sur les partenaires pour pouvoir aussi du coup vraiment partager cette prise de parole certains d'entre vous connaissent sans doute notre magazine Elle font du vélo aujourd'hui les contenus qui sont publiés sur Elle font du vélo sont des contenus qui nous viennent de contributrices des femmes qui sont venues qui ont découvert le magazine et qui sont tellement fans du magazine et bien qu'elles ont proposé de participer au magazine parce qu'elles ont elles aussi envie de sensibiliser au vélo féminin je suis désolée Grégory décidément et donc ce que je veux dire par là c'est que la question la question du programme de contenu ça n'est pas à 100% de le remplir soi-même peut-être ici tu veux intervenir Carole sur un cas particulier dans ce modèle de diffusion du contenu Oui j'ai un exemple en tête notamment qui était assez intéressant c'était cette idée de pouvoir pour une marche dans le secteur de la santé promouvoir des contenus au travers de témoignages alors c'est la première fois qu'ils faisaient des témoignages un peu de clients donc on s'est lancé avec succès c'était assez chouette et donc du coup on s'est dit ok on va les poster évidemment sur le blog mais ce serait intéressant de faire une stratégie sur LinkedIn aussi d'awareness donc vraiment de considération et donc on a finalement dans ces vidéos qui étaient voilà de durer 2 ou 3 minutes sur le blog on a utilisé un extrait de 30 secondes qu'on a utilisé comme ads sur LinkedIn où justement on a aussi pu et on est en train de préparer maintenant aussi un petit guide un petit PDF avec des conseils qu'on pourra aussi y adjoindre donc dans cette idée voilà de pouvoir prendre un morceau pour le relayer à différents endroits c'est pas spécialement tout le contenu qu'on doit republier mais peut-être juste voilà certains morceaux en fonction de la longueur et de la pertinence d'autres médias qu'on peut utiliser oui d'où cette notion effectivement de surcyclage en plus du recyclage et d'augmentation de nouveau alors le contenu comme levier de marketing puisqu'on est de nouveau dans l'idée de comment est-ce qu'on va concevoir son programme vous connaissez sans doute ce modèle de performance donc de jamais aussi perdre de vue dans la constitution du programme cette nécessité de performance comment est-ce que je peux atteindre mes cibles en répondant à leurs besoins en répondant à leurs problématiques comment est-ce que je peux les faire interagir puisqu'on vient de voir qu'il fallait co-performer ce discours de la marque et partager le discours de la marque tout en étant effectivement sur la conversion on commence par des micro-conversions c'est-à-dire s'abonner à la page Facebook s'abonner à la newsletter interagir sur sur un webinaire par exemple s'inscrire à un webinaire et puis engager dans la durée du coup ça nous renvoie évidemment au trajet de l'inbound marketing attirer les visiteurs obtenir des prospects conseillers éduqués chérir et fidélisés donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que selon de nouveau nos critères et nos KPI pour attirer convertir engager et fidéliser je vous les remets mais je ne passe pas dessus parce qu'on prend le temps qu'il faut mais là il est déjà presque 12h30 ça vous permettra vous simplement de repasser aussi les premières thématiques qu'on aura vues plus sur les éléments des attitudes plus sur les éléments du discours de marque plus sur les éléments des besoins et des problématiques clients de du coup les ventiler en fonction de ces objectifs qui sont purement des objectifs de conversion pour le coup et puis les ventiler aussi en fonction de vos médias et de ces médias convergents que j'évoquais là tout à l'heure du coup ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez pouvoir commencer à catégoriser toutes vos thématiques qui auront été légitimées avec des outils bien à la fois éditoriaux et bien à la fois marketing et les ventiler aussi dans la maturité en fait dans le cycle de maturité de vos utilisateurs entre considération comparaison et conversion vous pourrez faire une liste et autant d'étiquettes de nouveau vous verrez pourquoi je parle d'étiquettes depuis tout à l'heure et donc vous pourrez vous-même assigner des objectifs et des intentions à vos différents formats et typologies de contenu en intégrant bien aussi une chose et ça Carole l'évoquait tout à l'heure la nécessité aujourd'hui de sortir de l'article de blog et de rentrer dans des contenus plus riches plus variés pourquoi ? parce que simplement il suffit de regarder les résultats de recherche de Google Google aussi aujourd'hui est un média ça n'est plus simplement un moteur de résultat qui donne du lien bleu c'est devenu un média à part entière et donc si on veut être dans le média à part entière il faut nous-mêmes adopter cette posture média et autre aspect aussi c'est qu'on sait bien que pour la conversion il faut être en haut des résultats de recherche en première et deuxième position et donc ce travail de SEO et donc tous les mots-clés la matrice de référencement les intentions de recherche devront être intégrés également en tant qu'élément de performance dans votre programme de contenu et du coup ça vous permettra d'être alors si vous voyez ici c'est dans notre outil SEO où on voit les serve features en haut je vais utiliser mon petit pointeur là vous voyez ici les serve features où on voit effectivement que l'important ça ne va pas juste être dans les liens bleus mais également dans Google Images dans Google Vidéo sur Facebook et autres médias sociaux par exemple du coup je vous montre quelques exemples de contenu qu'on va utiliser nous typiquement en les catégorisant dans les quatre piliers de la matrice de Florence Tausé la matrice Osé sur Offrir ce sont effectivement des articles mais qui sont anglais comme on l'a vu dans les cases noires du tableau du tableau des éléments du content marketing des dossiers qui seront constitués à partir des articles des guides pratiques des livres blancs des podcasts mais aussi des cartoons et donc là on aura une variété de contenus qui sont tous d'ailleurs souvent des agrégations ou des surcyclages comme l'évoquait Carole tout à l'heure d'un contenu qui précède je pense notamment à ce cahier des tendances pour notre client guest online qui est alors en version papier et en version web c'est si vous voulez une sorte de compte rendu d'une série de cinq webinaires qu'on avait créée conçue au premier confinement avec des spécialistes de la restauration puisque le restaurant était fermé et qui donnait des pistes à tous les restaurateurs pour savoir comment est-ce qu'on allait survivre dans cette nouvelle configuration totalement inconnue pour le monde de la restauration et donc ça a permis la rétention Carole évoquait la rétention tout à l'heure ça a permis la rétention des clients puisque là ça fait deux ans qu'ils n'ont pas vendu leur logiciel de réservation en ligne donc comment est-ce qu'on fait de la rétention quand on ne peut plus alors Caroline évoquait tout à l'heure aussi cette question de j'ai pas d'e-commerce comment je fais pour faire de l'acquisition et de la conversion comment est-ce qu'on fait quand on ne peut pas rendre son logiciel pendant deux ans pour néanmoins faire de la rétention de clients sur le soutenir portrait animé documentaire interview sonore donc là aussi on va mixer en fait les médias donc on a de l'interview c'est du texte mais on a des capsules sonores parce que ça donne de l'authenticité parce qu'on sait que quand c'est que du texte on dit ce qu'on veut on n'est pas sûr que derrière la personne a bien dit ça ça donne de l'authenticité ça met du relationnel sur engager sur engager c'était produire des connaissances nouvelles vous vous souvenez les infographies ça fonctionne très très bien Carole a évoqué tout à l'heure aussi de donner des conseils pratiques dans cette logique de dons et de contre-dons et dans le relier le relier c'est l'idée du rassemblement c'est de nouveau de mettre de l'humain et donc on décloisonne on fait rentrer notre client notre prospect dans notre discours de marque est-ce que tu veux donner quelques exemples ou ça t'a ? Je répondais juste sur l'idée du quiz je trouve que justement c'est pas mal pour relier mais aussi dans une couche un peu plus conversion quand on ne peut pas vendre ça permet aussi de capter des informations et alors c'est des quiz ça crée de la conversation ça ne doit pas être des quiz hyper complexes avec 12 questions hyper compliquées mais même juste que 2-3 questions ça permet aux gens de se poser la question sur une problématique et de se dire ah oui tiens c'est vrai est-ce que je fais ça moi ah tiens non j'ai pas de réponse pour ça et donc c'est un format qui permet de répondre à pas mal de points du plan je trouve ok très bien alors on l'utilise aussi pas mal s'il y a des gens en B2B là dans la salle chez le client remballement de façade on était hier pour aider leur franchiser justement à monter en compétence au niveau marketing sur leur site internet parce que les franchisés sont dans des régions différentes de France c'est de mettre en place une plateforme comme celle-là pour au fond simplement aussi ben cultiver en fait tout ce qu'ils auront appris dans les formations sur marketing sur le site internet la visibilité et leur permettre de challenger ça de garder en mémoire les bonnes pratiques et puis aussi de nouveau ensemble c'est-à-dire que le mec qui a son enseigne en Charente et celui qui a son enseigne à Lyon pourront peut-être partager aussi des bonnes pratiques ou des questionnements à travers cet outil mobile ça fonctionne assez bien également alors sur le combien et sur le quand c'est une question que je déteste c'est la question de la Normande en fait et donc je vais laisser la parole à Carole dans deux secondes juste une chose c'est que dans le combien et le quand c'est pas juste le programme de contenu et le calendrier en général on décloisonne en fait et on va voir du côté du client forcément parce qu'il a des habitudes aussi quand est-ce que voilà en B2B en B2C dans les secteurs c'est pas pareil et puis aussi qu'est-ce que sortent les product managers qu'est-ce que sortent les équipes marketing et puis qu'est-ce qui se passe au niveau du réseau mais je te laisse peut-être Carole dire un mot sur la fréquence ou sur le tu parlais du du laisse et du du laisse is more tout à l'heure on a souvent cette question voilà à quelle fréquence je dois publier sur mon site et là en effet on se rend compte qu'il n'y a pas spécialement une bonne pratique à recommander parce que la fréquence elle va être différente pour chacun déjà c'est une fréquence avec laquelle il faut être à l'aise donc si on se dit ok je vais publier un article par semaine il faut savoir le faire derrière aussi et peut-être qu'on est chaud au début et qu'après sur la durée on se rend compte que c'est plus compliqué donc il faut aussi je veux dire être à l'aise avec ça et être rationnel dans ses choix et puis clairement aussi à nouveau mesurer parce qu'on va se rendre compte que notre site va regarder les articles plus tôt à tel moment on sait aussi que généralement un article va avoir une durée de vie au moment où on le poste et puis la courbe peut être un petit peu descendant si on ne le relaie pas et si on ne l'amplifie pas donc peut-être que plutôt que de se dire je vais poster toutes les semaines de se dire cette semaine je vais créer quelque chose de neuf mais la semaine prochaine tiens je vais peut-être repartir sur quelque chose que j'ai déjà fait l'année passée que je voudrais remettre en lumière donc voilà cette fréquence-là de bien la définir par rapport à ses capacités et aux efforts qu'on est capable de fournir et aussi finalement à ce que la cible est capable d'assimiler aussi oui effectivement ça les indicateurs en général sont assez clairs là-dessus on voit notamment quand on envoie beaucoup d'emails ou quand on envoie trop de newsletter des pics et puis des creux assez 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 flagrants un outil aussi que je vous propose là pour savoir dans la fréquence dans la volumétrie on va distinguer toujours trois types en fait de projet dans un programme de contenu ou d'intention on a le côté campagne donc la campagne c'est vraiment avec une idée de conversion derrière là on est vraiment dans du faire croire et on pousse un message plus transactionnel le côté plutôt day to day mise à jour qui est la fonction fatigue je dis souvent c'est la fonction fatigue rester en contact avec les cibles de manière on va dire un peu permanente ne pas perdre le fil ne pas perdre la conversation c'est du relationnel c'est comme quand on appelle un pote en lui demandant de ses nouvelles parce que ça fait deux trois semaines qu'on l'a plus entendu et qu'on l'aime bien et qu'on a envie de prendre soin de lui et de savoir comment il va c'est la même chose c'est côté mise à jour et puis après on va avoir des projets et là les projets c'est davantage si vous voulez c'est d'insister sur ce cycle décisionnel parce que le but c'est du faire faire en fait c'est qu'on a une nouvelle offre on a un nouveau produit on a une nouvelle gamme de produits on a mis à jour notre offre et on veut vous faire savoir que c'est vraisemblablement la meilleure solution à votre problématique et la meilleure oui la meilleure offre que vous puissiez trouver sur le marché aujourd'hui donc on a du coup alors je vous ai mis maturité, objectif, accès psychologique donc vous verrez un peu comment croiser ça on a aussi là les durées de ce type d'intention et de posture là et puis après on a les intensités donc ça, ça peut vous aider aussi vous peut-être à mettre en place du coup plus la partie calendrier alors je voudrais juste clôturer là-dessus donc comment on va organiser ça on travaille pas mal depuis 2-3 ans dans l'accompagnement de nos clients sur ce mode pilotage et sur ce mode transmission des compétences et du coup on a mis en place un modèle d'intelligence éditoriale toujours partir des faits donc on mesure ce qui est avec les indicateurs de performance les objectifs et puis le patrimoine éditorial la visibilité les trous dans la raquette tout ce que j'ai dit là tout à l'heure de ces faits qu'on va pouvoir on va pouvoir tirer des données qui sont des données quantitatives et qualitatives et il va falloir interpréter ces données en informations pour pouvoir du coup modéliser à la fois les types de ROI à la fois les types de contenu à la fois les indicateurs de performance souvenez-vous le modèle RACE et à partir de ces informations-là on va pouvoir capitaliser sur des connaissances on saura que les diaporamas sur Instagram il n'y a rien à faire ça fonctionne beaucoup mieux que des images fixes et que des images statiques et donc si on a besoin d'un boost absolument si on veut augmenter le reach et bien on fera davantage de diaporamas quand on sait qu'un interview sonore a tendance à générer plus de clics moins de taux de rebond et bien pourquoi pas effectivement se fendre d'un peu plus d'articles de blog avec incrustation sonore plutôt que de nouveau cet article un peu froid et sec juste textuel donc ça c'est ce qui va nous permettre de la connaissance et tant qu'on n'a pas la connaissance on ne peut pas avoir l'intelligence on ne peut pas avoir la compréhension et l'intuition donc il faut partir là déjà dans l'organisation sur ce modèle-là de bien repartir des faits des données informations connaissances compréhension il faut avoir peur de demander aussi des sondages régulièrement sur est-ce que ce type de contenu vous intéresse comment vous le coteriez de 1 à 10 demandez aussi à son audience ce qu'elle en pense ce qui l'intéresse et pour rester au plus près de ses attentes et de ses problématiques oui c'est intéressant c'est intéressant ce que tu dis parce que la semaine dernière justement avec un de nos clients qui veut mettre en place une newsletter auprès de ses partenaires nous demander à nous qu'est-ce qu'on doit mettre comme contenu c'est pas à nous We Are The World à leur dire évidemment c'est aux partenaires et donc la meilleure chose c'est de dire on va mettre un sondage en place on va déjà suggérer des sujets parce que si c'est une question ouverte et la page blanche là en général on a très très peu de réponse mais si par contre on nourrit déjà un petit peu la réflexion et on inspire ça peut très très vite effectivement donner des choses assez intéressantes auxquelles on ne pensait pas vraisemblablement puisqu'on est toujours dans un travail d'humilité dans notre métier juste pour terminer on sait qu'en stratégie de contenu il y a toujours trois grands éléments c'est les rôles les rôles de chacun celui qui est le rédacteur le rédacteur en chef l'éditeur le webmaster etc il y a les outils dont j'en ai montré plein ici des outils et puis il y a le patrimoine éditorial c'est à dire votre prise de parole votre proposition de valeur proposition de vente on part de là dans le calendrier éditorial ou le programme éditorial il y a un outil en particulier c'est cette dichotomie je vous disais entre le programme et le calendrier et je vous montre ici d'ailleurs cette dichotomie dans l'outil Trello vous connaissez sans doute l'outil Trello qu'on utilise nous au quotidien pour tous nos clients la partie programme dans Trello ça va être ceci peut-être que tu peux commenter Carole là ça va vraiment être au moment où on commence finalement la période où on veut s'exprimer c'est de se dire c'est quoi mes grands pôles les différents sujets qui sont importants pour moi de quoi j'ai envie de parler et alors d'essayer déjà de catégoriser un petit peu sur ça ça va être plus pour tel service ou tel produit là je vais plus m'adresser à tel cible donc là on est vraiment dans la constitution du programme global de ce qu'on va dire vraiment du contenu pur et du format et vous aurez remarqué qu'on retrouve mes fameuses étiquettes dans les étiquettes on a quoi ? on a alors il y a des couleurs différentes et donc ça veut dire qu'il y a aussi des statuts différents des intentions différentes sur les étiquettes puisqu'on voit qu'en vert ici c'est le statut du contenu on voit qu'en bleu foncé ou en noir là c'est davantage la thématique en lien avec notre avec le programme de contenu on voit aussi qu'on a la nature du contenu c'est du contenu service on a la cible donc il y a moyen d'avoir une foultitude en fait de nouveau de catégories de tags de strates qui vont vous permettre oui c'est vrai effectivement qui vont vous permettre du coup de qualifier les contenus que vous allez faire et plus vous allez qualifier le contenu plus vous allez pouvoir challenger son utilité son attrait sa pérennité plus vous allez pouvoir aussi Caroline défendre le contenu auprès des parties prenantes qui vont vous interroger sur la pertinence de ces contenus donc ça c'est la partie programme dans Trello et puis alors de l'autre côté dans Trello alors juste pour indication dans Trello c'est qu'il faut que vous intégriez l'option calendrier en fait dans le Trello à la base pour pouvoir jouer sur ces deux faces c'est un plugin ou un power-up comme ils appellent ça dans Trello gratuit donc n'hésitez pas pour pouvoir justement le permettre alors par contre ici justement ce qui est intéressant c'est que là Carole toi tu as utilisé ce mode aussi colonne pour le calendrier en fait oui c'est des exemples et Caroline l'abord c'est un autre outil il y en a plein d'autres c'est certain mais en tout cas c'est vraiment pour arriver visualiser et avoir une belle vue sur sa production de contenu et du coup de pouvoir la phaser aussi être certain qu'on n'a pas de trou qu'on s'exprime bien quand on a envie avec une certaine régularité et qu'on brasse l'ensemble des cibles l'ensemble des grandes thématiques qu'on a envie de brasser et donc là voilà ça permet d'avoir cette visualisation pour aller un peu plus dans le concret de se dire ok ça il faut que je l'ai produit pour telle date attention il ne faut pas que j'oublie les traductions qui va s'occuper de quoi donc c'est temps pour à la fois conceptualiser qu'après dans le day to day de manière très pratique réaliser et publier le contenu et du coup là c'est voilà c'est le format en colonne du calendrier mais je vous montre ici l'autre format donc le fameux power up mais Sandrine nous dit que là récemment sans doute puisque nous on en crée pas mal au quotidien et Sandrine nous dit que Trello a intégré cette version calendrier dans le projet de base ce qui est très très bien on en parlait justement avec Carole hier donc c'est parfait et donc sinon vous avez donc ce basculement entre une vue et l'autre et dans la vue calendrier ça donne ceci ce qui est très bien pourquoi parce qu'une fois que ça a été publié c'est publié mais vous pouvez très bien reprendre ce contenu et le glisser en fait plus tard dans votre calendrier éditorial et donc de nouveau on n'est pas à considérer les contenus comme des kleenex jetables mais au contraire puisqu'on est dans une logique de contenu service sauf les marronniers on va effectivement pouvoir reglisser ça à d'autres moments plus tard en fonction du reach que ça aura eu sur Facebook en fonction effectivement du moment dans la semaine et des comportements des utilisateurs je suis tout de suite abrupte moi des utilisateurs donc l'idée ici entre vraiment j'insiste entre cette partie programme patrimoine qu'on va augmenter qu'on va qualifier qu'on va algorithmiser et derrière la partie vraiment calendrier qui va permettre du coup de pérenniser justement toute la production de aussi l'améliorer de l'augmenter en permanence et du coup d'affiner forcément le ROI et de maximiser les performances je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose Carole là-dessus non je pense qu'on va tout ce moment clôturer peut-être prendre quelques questions s'il y en a est-ce qu'il y a des questions au revoir Catherine au revoir Catherine on vous a tellement tiré la jambe qu'à mon avis vous avez tout le temps en train de crever la dalle et donc Merci pour les tips Séverine Oui tout à fait le power up calendrier juste bien vu merci Séverine en tout cas voilà si vous n'avez pas de questions maintenant parce que votre estomac a pris la place du cerveau ce que je comprends n'hésitez pas à nous revenir à nous poser des questions à vous abonner à notre podcast à nous contacter sur helloatwearetheworlds.com question outils la version test de cycle est-il limité dans le temps non Séverine pour l'instant c'est pas du tout limité dans le temps parce qu'on est en plein testing bêta testing et donc plus vous l'utiliserez plus nous pourrons l'améliorer merci Aurélie merci merci Sylvie merci Grégory merci tout le monde d'être resté si longtemps avec nous et puis merci Carole c'était un plaisir je pense que je vais te prendre dans tous mes webinaires maintenant écoute plaisir partagé merci à tout le monde merci tout le monde salut à bientôt ciao bonne journée merci merci